Le Père David m'a demandé de vous parler du réveil dans la Bible. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait, donc j'étais content. Parce que quand on fait quelque chose de nouveau, on est obligé de ne pas répéter, de réfléchir, de travailler un peu, de relire sa Bible. C'est un cadeau que l'on se fait à soi-même à chaque fois qu'on ouvre sa Bible. Je répète, c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même à chaque fois que vous ouvrez votre Bible. Voilà. Pendant que vous chantiez tout à l'heure que ma bouche chante ta louange, vous savez que c'est la première prière du matin chez les chrétiens, chez les juifs, c'est Shema Yisrael Adonai Eloheinu. Et chez nous, c'est Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Une phrase du psaume 50. Tous les matins quand je me réveille, je me la dis en une, deux, dix, vingt, trente langues, autant de langues que je sais, d'abord l'hébreu bien sûr. Et pour que dans la journée, si c'est possible, un petit peu de louange sorte de ses lèvres. Voilà, c'est notre plus grande joie. Alors on va faire ce petit parcours biblique. Peut-être que quand je citerai un passage, vous penserez encore à un autre et encore à un autre. Et ne le perdez pas, gardez-le dans votre mémoire. Allez les lire ensuite, car c'est un cadeau que l'on se fait à soi-même à chaque fois que l'on va ouvrir sa Bible. D'abord je voudrais commencer par l'éveil et le réveil du monde. Quand le monde se réveille, quand le monde s'éveille. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la phrase dans le livre de la Genèse, à l'aube, à l'aurore du monde, quand s'éveillent les montagnes, s'éveillent les astres, s'éveillent les plantes, s'éveillent les animaux. Et à la fin, comme un sommet, l'homme et l'homme et la femme, il y a des paroles. Est-ce que vous savez combien il y a de paroles là ? Dieu dit, et les cieux furent. Dieu dit, et les animaux et les plantes. Dieu dit, il y en a dix. C'est assez intéressant. Parce que plus tard c'est un chiffre qu'on retrouvera. Il y a l'impression que quand il veut nous éveiller à la beauté du monde, et après quand il veut nous éveiller à la beauté de notre vie, parce que nous ne sommes pas assez attentifs à notre vie, alors il nous donne ces paroles, toujours dix paroles, et qui sont un peu comme un ordre. Elles sont dans l'ordre surtout. C'est ça qui est très beau. Donc Dieu nous dit des choses, et voilà que les ténèbres couvraient l'abîme, la terre était vague et vide, dit la Genèse au chapitre 1er, et tout d'un coup on voit le monde qui apparaît, qui s'éveille. Et à un moment quand même, parce qu'il y a un cadeau suprême qui va arriver, il refait tomber l'homme dans le sommeil. Alors il fait peser une lourde torpeur sur lui, et il crée la femme. Et quand il crée la femme, l'homme s'éveille, c'est la première parole humaine dans la Bible. Il n'y a pas une seule parole d'Adam et Ève avant. La première parole qui arrive, c'est l'homme quand la femme vient d'être créée, on a l'impression qu'il sort de son sommeil, il se réveille et il pousse comme un cri d'admiration. Ah, cette fois-ci c'est l'os de mes ans, c'est la chair de ma chair. Vraiment celle-là c'est complètement autre chose, complètement, c'est la dernière de tes merveilles Seigneur. C'est assez intéressant. Vous savez, chez les juifs c'est une expression qu'ils ont souvent, le cantique des cantiques, l'os des os, la chair de ma chair. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est le superlatif quoi. Tu ne pouvais rien faire de mieux, tu ne pouvais rien faire de plus beau. Et il est éveillé devant la grande aventure d'alliance et devant la grande aventure d'amour à laquelle il va être appelé. Dieu l'a d'abord plongé dans la torpeur et dans le sommeil et quand il s'éveille, alors il va dire, en fait ce qui est le cœur de toute existence humaine, c'est-à-dire que notre vie est une histoire d'alliance. Toute la Bible est nuptiale. Toute la Bible nous raconte une histoire d'alliance. Et en plein cœur de l'Eucharistie, j'entends des paroles nuptiales. Ceci, c'est mon corps et il est livré pour vous, comme un époux à son épouse. Et elle était resplendissante et belle, et lui, il se livrait intégralement à elle. Alors je n'aime pas du tout quand dans la Bible, on nous a traduit Ancien Testament et Nouveau Testament. Parce que Dieu n'est pas mort, quoi. Il n'a pas fait son testament. Et ça s'appelle une ancienne alliance et une nouvelle alliance. Et donc, Dieu, il va avoir comme souci que nous soyons toujours éveillés aux merveilles qu'il nous donne et qui sont à côté de nous. Parfois, on est habitué. On n'a même pas vu telle merveille de la création de notre cœur, de notre vie, etc. Donc, constamment, il va nous appeler, nous tenir en éveil. Et justement, quand il va vouloir faire notre éducation, il va nous donner dix nouvelles paroles. Je n'aime pas beaucoup qu'on les appelle les dix commandements. Je trouve que ce n'est pas des commandements. Ce sont plutôt des paroles pour guider ma vie. Je ne sais pas si vous connaissez les dix commandements par cœur. Mais c'est assez intéressant parce que quand Dieu les a donnés, il les a mis dans l'ordre. Souvent, on les récite comme ça. Tu ne voleras pas, tu ne le tueras pas, ceci, cela. Non, non. S'il te parle, il te parle intelligemment. Et comme quand il a créé le monde, il a donné dix paroles à la première page de la Genèse, quand il est en train de créer l'homme, il te donne dix paroles qui vont te permettre de mettre ta vie en ordre. Est-ce que tu fais attention à qui tu es ? J'aimerais bien que tu sois éveillé sur le mystère de ta propre personne. Vous voyez comment ils sont organisés ? Je vous dis ça parce que les commandements, ils sont dans l'ordre. Ce ne sont pas des ordres que le bon Dieu nous donne, si vous voulez, c'est une harmonie. Vous savez d'ailleurs que cosmos, c'est un mot qui veut dire à la fois le monde et l'harmonie. Et quand il a créé le monde et qu'au sommet de la création, il a mis l'homme, c'est-à-dire que c'est lui qui va donner toute son harmonie à ce monde à la condition, bien sûr, qu'il en ait conscience et qu'il mette sa propre vie en harmonie. Donc lui, il va nous parler pour que nous soyons attentifs à qui nous sommes, à ce que nous faisons, pour que les choses avancent correctement. Si vous voulez que votre vie tienne en ordre, c'est un petit peu comme une casserole, si vous voulez, il faut la pente par en haut. Les trois premiers commandements, c'est notre vie est-elle, oui ou non, suspendue à Dieu. Tu adoreras Dieu ! Le verbe adorer n'a qu'un seul complément d'objet direct. Ça, c'est un point de vigilance considérable. On devient si rapidement idolâtre. L'argent, de l'alcool, de la drogue, de la puissance, du pouvoir, mais du sport, de la musique, de son propre corps aussi. L'idolâtrie arrive à une vitesse incroyable. Dès qu'on s'intéresse à quelque chose, on a l'impression que ça nous prend tout et alors tout devient en désordre. Le verbe adorer n'a qu'un seul complément d'objet direct. Tu adoreras Dieu et Dieu seul. Et tout le reste servira à mettre ta bouche en louange. Tout le reste servira à adorer Dieu. L'homme, il a été fait pour glorifier Dieu, pour adorer Dieu. Et tout ce que tu aimes doit aller dans cette direction-là. Ça, c'est le but unique de ta vie. Et ce contact avec Dieu, il va falloir l'entretenir. Donc, tu vas sanctifier le jour de Dieu. Le Shabbat, le dimanche, le jour du Seigneur. Tu vas parler avec Lui chaque jour dans ta propre prière. Le troisième commandement du Shabbat, c'est attention à ton rapport au temps. Comment ton temps est-il organisé ? Est-ce que tu es éveillé à cela aussi ? Est-ce que tu fais attention à ta vie ? Ce n'est pas toi qui as choisi la date de naissance. Ce n'est pas toi qui connais la date de ta mort. Alors, il y aura un jour dans la semaine. Tu fais ce que tu veux dans ta semaine. Tu peux t'intéresser au sport ou à la musique ou à ci ou à ça, etc. Mais il y a un moment où ce n'est pas toi qui commande. Et il y a un jour qui ne t'appartient pas. C'est le jour du Seigneur. Et ce jour-là, tu vas dans la maison du Seigneur. Et tu rencontres tes enfants du Seigneur. Et tu écoutes la parole du Seigneur. Et tu manges le pain du Seigneur. Un jour qui ne m'appartient pas, ça me rappelle que toute ma vie ne m'appartient pas. Et que le maître de ma vie, c'est Lui. Et qu'au jour qu'Il voudra, j'arriverai chez Lui et devant Lui. C'est extrêmement important. Et puis après, il nous plonge dans le reste de notre vie. Et il met les choses en ordre. Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie ? Et bien c'est la vie dont tu ne tueras pas. Qu'est-ce qui est le plus important après dans ta vie ? C'est ton amour. Tu ne commettras pas l'adultère. Tu ne casseras pas la vie des autres. On casse si facilement l'amour dans sa propre vie et dans la vie des autres. Parce que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau, mais c'est aussi très fragile. Et donc on voit bien premièrement la vie. Et deuxièmement l'amour. Et puis deuxièmement, ce qui appartient à une personne. C'est bien, tu ne voleras pas. Donc il veut nous maintenir toujours en éveil. Il veut nous réveiller pour que nous ayons le sens de notre propre dignité humaine. Vous voyez par exemple, tu ne voleras pas, c'est avant tu ne mentiras pas. Évidemment. Les gens quand ils ont été cambriolés une nuit, vous avez remarqué ça. Ils disent, on a été cambriolés pendant la nuit, le matin on s'en est rendu compte. On n'a rien entendu, rien du tout. C'est comme si c'était un viol. Ce n'est pas faux. C'est une incroyable violence. Moi, j'ai confessé pas mal d'enfants. Je n'ai jamais vu un enfant qui n'avait pas menti. J'en ai vu pas mal qui n'avaient jamais volé. Voler, c'est plus grave que mentir. Je trouve ça assez intéressant. Quand il met notre vie en ordre, il nous en montre l'harmonie et il nous tient éveillés à l'ordre du monde et à l'ordre de notre propre vie. Et ce qui accroche les commandements de Dieu avec tous les commandements de notre vie, c'est notre famille, nos parents. Tes parents, tu glorifieras tes parents. Ben non Seigneur, je ne peux pas glorifier mes parents puisque la gloire c'est seulement gloire à Dieu au plus haut des cieux. Oui, mais eux ils ont une place à part. C'est eux dont Dieu s'est servi pour que tu sois vivant. Donc ils sont comme les autres hommes bien sûr, mais pas pour toi. Pour toi c'est ton père, c'est ta mère. Alors eux, tu les respecteras, tu les honoreras, tu les glorifieras. Parce que quand tu montes vers Dieu, c'est eux que tu rencontres en premier et tu vois d'où la vie vient et tu vois que les choses sont ainsi mises en ordre et en harmonie. J'explique cela pour le montrer avec la première page de la Bible et la première page de ma vie. Et donc il me parle et il me dit mais regarde le monde pas n'importe comment. Regarde ta vie pas n'importe comment et s'il te plaît sois vigilant, sois attentif et tiens-toi véritablement en éveil. Et puis après il continue et il nous parle de notre propre vie et il envoie quelqu'un pour nous réveiller, pour nous rendre attentif à cela. Et donc comme il avait envoyé Moïse qui nous a tout expliqué sur la mise en ordre de notre propre vie, après il envoie les prophètes. Alors les prophètes se mettent à nous parler. Un prophète, vous savez ce que c'est ? Phémie ça veut dire parler, donc c'est une bouche pour Dieu quoi. C'est-à-dire que Dieu a envoyé des bouches sur la terre et avec ces bouches il nous dit des choses sur notre propre vie pour nous avertir, pour nous réveiller, pour nous redresser, pour nous remettre en ordre, pour nous remettre en place. Il faudrait parcourir tous les prophètes comme ça. Jésus d'ailleurs on l'appelle le plus grand de tous les prophètes. Il est beaucoup plus qu'un prophète. Enfin quand même il est la bouche de Dieu venu sur terre. Il est la parole de Dieu qui s'est faite chair. Quand il arrive dans le village de Naïm, les gens sont tellement soufflés par ce qu'il a dit, par ce qu'il est, par la façon dont il se comporte, qu'ils disent un grand prophète s'est levé parmi nous. Et du coup nous ne regardons plus notre vie de la même façon. Et alors il a commencé à parler et vous savez que les prophètes comme ça, et bien ils sont envoyés par Dieu pour redresser le peuple parce que le peuple se trompe, il est parti dans une impasse, il va aller se fracasser contre un mur. Il dit ça à Jérémie. Et Jérémie il dit, ben non j'y arriverai pas, de toute façon ils n'écoutent rien ces gens-là. Moi je ne suis qu'un enfant. Et Dieu lui dit, tais-toi, ne dis pas que tu es un enfant, fais ce que je te dis. Lisez Jérémie, je ne sais pas si vous le connaissez, il est très intéressant, c'est le plus contrasté de tous les prophètes. Quand le peuple est tranquille, embourgeoisé, dans sa petite capitale de Jérusalem, il dit, mais réveillez-vous, vous êtes des fous et vous êtes des aveugles, réveillez-vous. La parole prophétique c'est la parole qui nous réveille. Peut-être qu'aujourd'hui c'est très important, si vous voulez réveiller l'église, et bien demandez au Seigneur que ceux qui parmi vous ont la grâce d'être des prophètes, et bien ils parlent et ils beuglent si vous voulez, ils crient comme l'a fait Jérémie. Après quand le peuple est complètement effondré, et qu'ils ont été en captivité à Babylone, exilés en Égypte, et qu'ils ont le moral en dessous des talons, alors le prophète il parle avec douceur, il dit, mais vous n'en faites pas, vous savez bien que Dieu vous aime. Il y a dix ans je vous engueulais quand vous étiez complètement endormis, mais maintenant que vous croyez que vous êtes abandonnés par Dieu, mais quand même Dieu c'est votre Père, je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur, il risque pas de vous laisser tomber, c'est pas parce que vous vous avez tout abîmé dans votre vie que Dieu vous laisse tomber. Le prophète il a des temps différents, il réveille quelqu'un à l'espérance quand il est désespéré, il lui redonne le moral, il lui parle avec douceur, il l'encourage, et quand au contraire il est complètement enfermé en lui-même, et qu'il s'occupe de lui, il essaye de secouiller à la porte pour essayer de le réveiller, parce qu'il a un petit peu de mal à le faire. Ça c'est une phrase qui est dans le prophète Isaïe, elle doit être tellement importante que Jésus la répète dans les quatre évangiles, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de cela. Ils ont des oreilles, ils n'entendent rien, ils ont des yeux et ils ne voient pas, ils ont des intelligences complètement bouchées. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à l'attitude intérieure de Jésus quand il nous enseigne les paraboles ? Moi quand j'étais petit, on m'a raconté les paraboles, le semeur est sorti pour semer, il a semé, puis un jour il y avait des petites brebis et ceci et cela, enfin on me racontait ça comme des fables de la fontaine catholique. Absurde. Je vous pose cette question. Est-ce que vous avez remarqué que Jésus souffre quand il enseigne les paraboles ? Souvent on ne s'en rend même pas compte, on trouve que c'est une belle histoire, un peu poétique. Un jour les apôtres lui demandent, mais pourquoi tu parles en paraboles ? La réponse de Jésus est sidérante. Parce que je ne peux pas faire autrement, ils sont complètement bouchés. Ah, ça c'est étonnant. Vous, je peux vous parler direct, mais là je suis obligé de prendre des ruses, parce que leurs yeux ne voient pas, leurs oreilles n'entendent rien, leurs cerveaux sont bouchés. Et donc j'essaye de prendre des chemins de traverse, mais je ne suis pas très sûr d'y arriver. Jésus qui essaye de réveiller ce peuple béni, ce peuple élu, ce peuple choisi, ce peuple juif, qui doit être la lumière pour toutes les nations, et il essaye de le réveiller à sa vocation, il s'y prend comme il peut. Le comble, c'est les pharisiens. Alors là, c'est un passage que nous, les chrétiens, on n'a jamais le courage d'aller regarder. Si ça se trouve, vous ne l'avez jamais prié. En tout cas, je peux vous dire que malheureusement, il n'est jamais élu à la messe le dimanche. Un texte de Jésus, dans l'évangile, qu'on ne lit jamais à la messe le dimanche, bravo le courage des chrétiens. Moi, ça me scandalise un peu. Et alors Jésus, il voit les pharisiens, qui sont des spécialistes de la Bible. On leur a tout expliqué. Ils ont fait des études très longues, et ils sont chargés d'expliquer aux autres. Moyen encore, dans cette mission sublime de transmettre la parole de Dieu, ils font exactement le contraire de ce qu'ils devraient faire. On vous a donné cette parole pour que vous ouvriez les portes du royaume des cieux, et vous, vous la fermez systématiquement à tout le monde. Désastre. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous êtes comme des sépulcres blanchis. Malheur à vous. C'est pas que Jésus veuille leur malheur. C'est plutôt Jésus qui pleure. Mais quel malheur ! On vous a donné un trésor qui s'appelle la parole de Dieu, moyenne en quoi vous l'avez transformé dans une muraille de béton. Non seulement vous ouvrez pas les portes pour aller dans le royaume des cieux, non seulement vous y allez pas vous-même, mais vous interdisez aux autres d'y entrer. Alors là quand même, chapeau pour être capable de faire le contraire de sa mission. Est-ce que Jésus a réussi ? Est-ce qu'il a réussi à passer à travers ses cœurs en béton ? En tout cas, il a fait ce qu'il a pu. s'il s'en prend avec une telle colère contre eux qui est la colère que vous voyez chez Amos, chez Osée, chez Isaïe, chez Jérémie, etc. À d'autres moments, comme vous savez, il parle avec beaucoup de douceur pour que quelqu'un ne perde pas le moral ou il lui montre une tendresse extraordinaire, notamment dans ses souffrances. Il s'approche de toi, il va parler à son cœur avec beaucoup de délicatesse. Comme le prophète Osée, j'ai emmené Israël et je l'ai emmené au désert et je voulais lui parler seul à seul comme on parle à sa fiancée avec tendresse et je voulais lui dire des mots d'amour parce que c'est vers une alliance que nous avançons. Et des fois, Israël écoute, mais pas toujours. C'est comme nous. Il essaye de nous réveiller et il n'y arrive pas toujours. Et il dit au prophète, en fait, je vous le dis un peu à vous, parce que chaque chrétien dans son baptême, il a une vocation prophétique. Ézéchiel, j'ai fait de toi un guetteur. Tu vas regarder la vie des gens et tu vas les empêcher d'aller dans le mur, quoi. Et avant qu'ils aillent dans le mur, tu vas leur dire, tu vas trouver les mots. Nous, parfois, nous sommes des lâches. Il doit, ben quoi, mais c'est son problème, ben il est libre. Ben c'est à lui de savoir, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Et moi, je pense que, au contraire, quand tu vas réveiller l'autre, et ben tu vas l'aider à sauver sa vie, à redonner à sa vie son harmonie, donc lui, il essaye de me réveiller, moi aussi, je dois contribuer à réveiller les autres. Ça, c'est votre mission. Et dans votre prière, quand nous nous prions, où est-ce qu'il vient le verbe réveiller ? On dit, ben Seigneur, tu pourrais me réveiller, moi, s'il te plaît. Voilà. Alors chaque matin, je me réveille. Pas tellement. Des fois, je ne suis pas assez réveillé. Alors c'est toi qui es mon rempart. Il y a un psaume, je me couche, je dors, et je me réveille, et chaque matin, je me dis, ça va être le Seigneur qui va être mon soutien. Seigneur, ouvre mes lèvres. Si ce n'est pas toi qui ouvres mes lèvres, j'ai dit beaucoup de bêtises, donc s'il te plaît, ouvre mes lèvres, et aujourd'hui, ma bouche proclamera, publiera un talou en jeun. Donc on va demander à Dieu qu'il nous réveille. Peut-être beaucoup plus beau encore, c'est dans Isaïe, chapitre 50. Il dit, chaque matin, le Seigneur éveille mon oreille. Parce que je suis un peu sourd. Le Seigneur éveille mon oreille, donc j'entends la parole de Dieu, je prie la parole de Dieu, chaque matin, comme vous le faites tous, certainement, et puis après, cette parole, elle vient dans mon cœur, dans mon intelligence, elle fait tout le tour, elle fait tout son circuit, et l'après-midi, je dirai des paroles de réconfort. Isaïe, chapitre 50. Lisez, c'est assez beau. Le circuit de la parole qui va te réveiller chaque matin, je suis un petit peu endormi aux choses que Dieu voudrait me dire, et lui, il veut me réveiller, et après moi, j'aurai des paroles d'amour à dire aux gens, et des paroles de réconfort, et pour que j'arrive à les dire, il faut que je les ai d'abord écoutés. Je suis sûr que Jésus le fait. À chaque fois que je pense à ce verset d'Isaïe, je regarde la vie de Jésus, c'est un bon juif, et il faisait ce qui était dit dans la Bible, et chez les prophètes. Et alors on voit, vous savez, il avait passé une nuit très courte, quand il avait été chez la belle-mère de Saint-Pierre, il l'avait guéri, après il avait mangé avec un lance-pierre, ensuite il y avait tous les malades et les possédés du démon de la ville qui étaient là devant lui, et puis le matin, bien avant le jour, donc la nuit avait dû être courte, il se leva, il partit dans un endroit désert, il sortit, et là dans cet endroit, il priait. Il priait, il priait, et puis après les apôtres lui tapent sur l'épaule, il dit, ben tout le monde te cherche. Et Jésus dit, d'accord, j'y vais, c'est pour ça que je suis sorti, allons dans les villages voisins, et l'après-midi, il leur parle. Souvent il y a des gens qui disent, oh ben moi, je prie un petit peu dans toute ma vie, je prie, quand je fais mon trajet du matin, j'ai pas besoin de temps spéciaux pour prier. Il dit, oui, Jésus, spirituellement, elle est un peu nulle, il en avait besoin, tandis que vous, je comprends que vous n'en avez pas besoin. Comment des gens peuvent dire ça ? Le silence, dans lequel le matin, tu écoutes sa parole, parce que c'est ton Seigneur, et le Seigneur, il a le droit de parler à ses disciples, et les disciples ont besoin de cette parole, et quand cette parole sera venue en nous, il nous aura bien remis en place, en harmonie, et alors, nous pourrons à notre tour dire aux autres ce que nous avons à leur dire. Ce qui est plus rigolo, et ça, c'est une très jolie prière, elle est partout présente dans la Bible, c'est que nous, on dit à Dieu, et toi, si tu te réveillais, parce que moi, il faut que je me réveille, mais toi, ce serait bien aussi que tu t'occupes un peu de nous, tu comprends ? Parce que nous, tout seul, tu vois bien qu'on ne peut pas s'en sortir quand même. Et alors là, ça vient très très souvent dans la Bible. Mais réveille-toi, Seigneur, réveille-toi, Seigneur, mon Dieu, c'est à toi de défendre ma cause, si tu me donnes ma cause à moi à défendre par moi-même, quand veux-tu que j'y arrive ? Et alors, on dit à Dieu, tu n'as qu'à venir à la rescousse. Tu es sûr que tu ne dors pas ? Viens ici, viens au milieu de nous, et puis défends ta cause au milieu de nous, fais quelque chose pour nous, lève-toi, Seigneur, ne nous rejette pas, pourquoi est-ce que tu dors ? Dans un psaume, il dit ça, réveille-toi, Seigneur, pourquoi dors-tu ? C'est le psaume 43. Éveille-toi. Alors après, ça rejaillit pour nous, on se parle à Dieu, à nous-mêmes, comme on a parlé à Dieu. Dis-donc, mon âme, tu ne pourrais pas te réveiller toi aussi ? Et alors, on voit comment le réveille, il nous est donné par Dieu dans la création, et on voit que lui, il est toujours très présent. C'est une phrase oubliée de l'évangile que j'aime beaucoup, quand Jésus dit, vous savez, mon père, il travaille toujours, moi aussi, je travaille pour vous. Alors, essayez-moi de faire tout le boulot que j'ai à faire en vous, parce que j'ai encore beaucoup de travail à faire en vous, non seulement dans le pardon et l'instruction, etc., mais il faut que je vous fasse, il faut vous faire et vous refaire et vous parfaire et vous parfaire pour que vous soyez parfaits, car soyez parfaits comme votre père céleste est parfait. Il a encore beaucoup de travail à faire en moi. Et moi, pourtant, des fois, je ne le vois pas ce travail, j'aimerais bien voir le résultat. Et donc, je lui dis, mais Seigneur, il faudrait que tu te réveilles pour nous. Je pense que c'est un peu ce qu'on dit dans notre père. Vous savez, dans notre père, il y a des passifs. Seigneur Dieu notre père, que ton nom soit sanctifié. Vous vous rappelez quand vous étiez à l'école primaire, on vous a dit, le passif, il a un complément d'agent. Et bien vous, quand vous dites que ton nom soit sanctifié, alors je vous demande, sanctifié par qui ? J'espère que vous ne pensez pas par moi. Que ton nom soit sanctifié par nous, car nous sommes des bons chrétiens et nous allons sanctifier ton nom. Tu vas voir ça, tu vas être content. C'est un peu dangereux. En fait, même que ton règne vienne, c'est aussi un passif, mais ça, ce n'est pas bien traduit. Alors, que ta volonté soit faite. Alors, c'est un petit peu comme si on prenait Dieu par le coin de la barbe et on lui disait, tu ne pourrais pas t'en occuper un peu ? Si toi, tu sanctifiais ton nom, ça nous aiderait et puis tu le ferais au milieu de nous, à mon avis, il serait un peu mieux fait que si c'était fait par nous. Occupe-toi de toi-même ! J'aime bien, parce que dans la traduction de la taube, il donne une traduction de notre père qui est un peu plus proche de ça. Elle me touche pas mal. Bon, ce n'est pas la traduction officielle, mais on dit, Seigneur, fais venir ton royaume. Fais se réaliser ta volonté. Au lieu de laisser entendre que c'est nous qui allons faire sa volonté, qui allons faire venir son règne et qui allons sanctifier son nom de Dieu. D'accord, je suis prêt pour aider. Enfin, quand même, celui qui sera capable de sanctifier le nom de Dieu, de faire venir son règne et que sa volonté soit faite, c'est toi. Alors ça, c'est une prière que j'aime énormément chez les Juifs. Tout d'un coup, il dit, mais si tu déchirais les cieux et si tu venais ici et si tu t'occupais de nous, tu ne crois pas qu'on cesserait d'aller à la dérive et dans tous les sens. D'ailleurs, tu ne peux pas faire autrement, je te signale. Moi, j'ai une habitude qui est d'aller à la synagogue à la fête de Yom Kippour. Le Yom Kippour, c'est un peu comme le Vendredi Saint pour les Juifs. Donc, on demande le pardon de tous les péchés. Franchement, ils ont une liturgie que j'aimerais bien voir chez les chrétiens et qui n'existe pas chez nous. Alors, on est là et puis, on chante tous les péchés. Déjà, c'est réconfortant parce qu'on voit qu'on ne les a pas tous faits. ça, c'est pas mal. Et puis, après, on dit, tu vois, eh ben, tu vois l'état dans lequel on s'est mis, eh ben, tu ne peux pas nous laisser comme ça. Il faut que tu fasses quelque chose pour nous. Alors, s'il te plaît, occupe-toi un petit peu. C'est toi, notre créateur. C'est toi qui nous as faits. C'est toi qui nous as créés. Nous sommes tes enfants. Eh ben, tu es obligé. En fait, c'est très beau. Les Juifs sont venus dans la synagogue et ils viennent demander le pardon mais on ne va pas s'en sortir tout seul. On s'est mis dans un tel pétrin que la seule solution que tu as, c'est de t'occuper un petit peu de ta cause. Moi, je trouve ça très beau. Si vous voulez lire et comprendre cela, vous lisez dans les chapitres d'Isaïe, 62, 63, 64, je vous en lis un petit bout, par exemple. Si je le retrouve, ce qu'on peut espérer, voilà. Ah, si tu déchirais des cieux et si tu descendais comme le feu qui va enflammer les bradilles. C'est-à-dire, on demande au Seigneur, tous nous sommes en train de nous flétrir comme des feuilles mortes et nos fautes nous emportent comme le vent. Personne n'est même pas capable d'invoquer ton nom mais fais quelque chose pour toi. Ce n'est pas tellement que je demande à Dieu de faire quelque chose pour nous. Je dis quand même, il y va de ton honneur, il y va de ta gloire. Nous sommes tes enfants, nous sommes ton œuvre, tu te rends compte ? Alors, tu ne peux pas nous laisser dans cet état-là. Le verbe réveiller dans la Bible, ça c'est peut-être ce qu'il y a de plus réconfortant. C'est qu'on dit à Dieu, réveille-toi s'il te plaît. Et si lui, il se réveille, alors du coup, ça va être un tel flux de joie sur nous que nous aussi, nous allons accepter, nous allons trouver le moyen de nous réveiller. Souvent, on entend dire que c'est nous, les chrétiens, qui avons commencé à appeler Dieu, notre Père. C'est faux. Vous voyez, juste dans ces passages-là, exactement, ce que j'ai dit, Seigneur, regarde du ciel et vois depuis ta demeure sainte et glorieuse. Est-ce que tes entrailles ne sont pas en train de frémir, non, quand tu vois tout ça et ta piété pour moi ? Tu te rends compte ? Pourtant Seigneur, tu es notre Père. Et si Abraham ne nous reconnaît même plus et si Israël ne se souvient plus de nous, toi Seigneur, tu es notre Père, notre Rédempteur et ton nom est là et puis toujours, arrête de nous laisser errer loin de tes voies. On demande à Dieu qu'il s'engage et d'ailleurs il s'engage. Et dans la vie de Jésus et dans l'amour de Jésus, il s'engage et moi je trouve ça assez extraordinaire. Donc nous demandons à Dieu de se réveiller parce que nous ne sommes pas sûrs que notre propre réveil suffise, parce que nous avons peur d'aller dans le mur, parce que nous sommes à peu près sûrs que nous n'arriverons pas à nous en sortir tout seuls et que objectivement nous avons besoin d'un sauveur. C'est exactement ce qui se passe avec Jésus, vous savez. Un jour dans la barque, ça chahute et Jésus dort. Il y a la tempête et lui, il dort. Les apôtres, de l'un coup, ils n'y tiennent plus quoi et ils le réveillent. Moyen en quoi, ils se font engueuler. J'ai dit, mais homme de peu de foi ! Et je pense que ça fait du bien de se faire un peu engueuler par Jésus. En fait, ils ont eu raison. Ils ont eu raison de le réveiller. Ils ont réveillé Jésus, ça correspond à toute la prière qu'on voit dans la Bible. Il me dit de me réveiller mais lui, il n'a qu'à se réveiller d'abord. Et donc, je demande à Jésus de se réveiller et il calme la tempête et tout revient et il dit, vous ne trouvez pas que vous pourriez vivre dans la foi ? Homme de peu de foi, pourquoi avez-vous douté ? J'étais avec vous. Ma présence ne vous suffisait pas. Vous ne croyez pas tellement en moi. Mais je trouve ça superbe. C'est-à-dire que nous, nous demandons à Dieu qu'il se réveille pour qu'il veille sur nous et après, il nous dit, mais parce que vous en aviez douté ? Parce que vous pensez que j'avais oublié la création et l'amour que je vous porte et mon cœur de père et tout et tout ? Vous savez, souvent quand je dis le crédo, après la première phrase, j'ai envie de m'arrêter. Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant. Monsieur, pas la peine de me raconter la suite. C'est entendu, je suis sûr qu'il ne me laissera jamais tomber. Et si je pars à la dérive et si je fais exactement le contraire de sa volonté pour nous, les hommes et pour notre salut, il va s'engager, il va venir, il va vivre au milieu de nous, il va prendre tous les paquets de haine et de souffrance et les gifles et les crucifixions et les couronnements d'épines et jusqu'au bout, il nous aimera, il nous aimera toujours et il nous dira mais non, l'amour d'origine, je ne l'abandonnerai jamais, l'amour sera victorieux. Voilà mon fils, je l'ai ressuscité au milieu de vous. Pour moi, tout le je crois en Dieu découle de la première ligne. D'une certaine manière, ça me suffirait de dire la première ligne dans le je crois en Dieu pour me tenir en éveil, pour que vraiment je fasse vivre ma foi. Alors, après, il va falloir que nous-mêmes, nous, nous tenions en éveil et que nous essayons perpétuellement de réveiller l'église parce qu'elle dort comme le peuple juif au fil des siècles et elle se réveille tout le temps. Il y a les mouvements de renouveau et puis après, on replonge, etc. Alors d'abord, regarde toi-même. Dans une lettre de Paul à Timothée, il lui dit quelque chose que je peux dire à ceux que j'ai confirmés avant-hier. Il dit « Fais bien attention au don spirituel que tu as reçu par l'imposition de mes mains, dit Paul à Timothée. Tu te rends compte du cadeau que tu as reçu ? Tu te rappelles ton baptême ? » Le jour, je me suis fait remettre en place ici par une nouvelle baptisée, Dalila, j'ai dit « Tu as été baptisé quand ? » Elle dit « Je n'ai pas été baptisé, je suis baptisé. » On ne met pas au passé composé, on dit au présent de l'indicatif, ce que j'avais dit dix minutes avant, ce qui prouve qu'elle avait écouté, j'étais content. Et moi-même, j'étais tombé dans le piège, ce qui est classique. Mais bon, c'est-à-dire, il dit « Saint Paul à Timothée, il dit « S'il te plaît, réveille et ravive le don spirituel que tu as reçu. » Ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Pourquoi ? Parce que mon baptême est en train de dormir. Est-ce que vous savez que dans votre baptême, il a la force pour ne pas faire de péché ? Je ne dis pas que les baptêmes ne font pas de péché, ce n'est pas ça que je dis. Mais j'ai dit que si leur baptême était véritablement vivant, la force, la présence, la grâce de Dieu à l'intérieur d'eux-mêmes serait une force suffisante pour ne jamais tomber dans le péché. C'est incroyable. Souvent, vous dites « Oui, mais ça m'a tellement énervé que c'était plus fort que moi. » Vous dites « Mais tu n'es pas si fort que ça, toi. » Donc plus fort que toi, plus fort que toi, ça ne va rien dire du tout. Ce n'était pas plus fort que ton baptême. Il y a dans ton baptême une force supérieure à toi. Ravive en toi le don de ton baptême et de ta confirmation. Tout ce que tu as reçu comme don de Dieu dans les sacrements et dans l'imposition de tes mains, ah si ça, ça pouvait être réveillé, tout le temps réveillé, mais ce serait vraiment extraordinaire. Ce que je dis pour chaque individu, dites-le vous à vous-même pour votre confirmation ou pour votre baptême. vous savez que dans la Bible, il y a un passage où on le dit à chacune des églises. À l'ange de l'église de l'Odyssée de l'église de Sardes, c'est dans le livre de l'Apocalypse. À l'ange de l'église de Thiatire, etc. En fait, l'ange, c'est l'évêque, celui qui veille sur. Alors il dit « À l'ange de l'église de Lyon, dis-leur que dans Lyon, ils sont complètement en train de dormir et qu'il serait temps qu'ils se réveillent. Très bien, Seigneur, je vais leur dire. » Et alors, lisez ça, c'est assez beau. Là, je le prends comme ça au hasard. Donc à Pergam, il lui dit « Allez, réveille-toi, repends-toi, sinon je vais bientôt venir à toi pour combattre ces gens avec l'épée de ma bouche. » À l'ange de l'église de Sardes, dis-lui « Réveille-toi, ranime ce qui reste de vie spirituelle, tout cela est défaillant, je ne te trouve vraiment pas en bonne forme. » Donc, ce sont les premières églises, vous savez, elles sont en Asie mineure, c'est Smyrne, etc. Moi, je trouve ça assez beau. Je ne sais pas que l'église se soit dégradée au bout de 20 siècles comme disent les gens, pas du tout. Dès le début, elle a une vocation tellement élevée, là, on est encore dans la Bible, là, quand même. Donc, c'est des églises qui viennent à peine de naître. Que ce vous voulez. C'est tellement difficile d'être à la hauteur de notre vocation de baptiser, vous de confirmer, que déjà, ils sont obligés de les réveiller, de leur demander de se réveiller avec énergie. Et donc, si on le fait dans la Bible pour ses premières églises, à l'église de l'Audiché, c'est peut-être la plus connue. Il lui dit, je vomis les tièdes. Pourquoi n'es-tu ni chaud ni froid ? Je vomis les tièdes. Allez, un peu d'ardeur, réveille-toi, reponds-toi, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix ? Et s'il ouvre la porte ? Alors, alors, alors ? J'aime bien les deux-ci. Si quelqu'un entend ma voix ? Ah ben non, moi, je suis avec ma musique, à moi, dans mes oreilles, donc j'entends rien du tout. Souvent, on n'entend plus. Si quelqu'un entend ma voix et s'il ouvre la porte, parfois, on a bien entendu que c'était Dieu, justement, on n'a pas tellement envie d'ouvrir, je vais vous dire. Parce que Dieu, il est dangereux quand même. C'est-à-dire que Dieu, s'il rentre chez vous, il va prendre beaucoup de place. Non, non, il va prendre beaucoup de place. Il va prendre toute la place. Et évidemment, ça change beaucoup de choses. Et donc, parfois, les gens, ils font comme s'ils n'avaient pas entendu, mais ils ont très bien entendu et ça, c'est une chose qui est quelque chose de difficile. Donc, ça s'adresse à chacune et chacun d'entre nous et ça s'adresse aujourd'hui à votre paroisse, à toute l'église de Lyon ou à l'église d'Alger puisque vous êtes nombreux de venir de l'église d'Alger ici et chacune des églises. Ici, il y en a sept et aujourd'hui, des diocèses, il y en a 5000 dans le monde. Et j'ai bien l'impression que cette parole-là, elle mériterait d'être expliquée à chacun. Évidemment, dans ce mot de réveil, comme vous savez, égéirou en grec, il y a toute la résurrection, ça c'est beau. À un moment, il dit, éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, parce que le sommeil, c'est un peu la mort. Cimetière, c'est l'endroit du sommeil, on dort. Jusqu'au jour du réveil, dans l'attente de la résurrection. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Moi, je trouve que c'est un passage très intéressant. Il décrit les péchés. Il dit aux éphésiens, vous vous êtes égarés dans la pornographie, vous vous êtes égarés dans l'adultère, vous vous êtes égarés dans les beuveries, vous vous êtes égarés dans des quantités de péchés, mais réveillez-vous. Souvent, on chante ça comme une phrase poétique. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. On ne va même pas regarder le contexte. C'est-à-dire que concrètement, il nous dit de nous convertir de trucs où j'ai besoin de me convertir et changer radicalement. Et comment je vais y arriver ? Le Christ, quoi. Qui c'est qui va nous réveiller ? Et le Christ t'illuminera. Je suis la lumière du monde. J'ai dit deux fois dans l'évangile, il dit, je suis la lumière du monde, je suis la lumière du monde. Et comme il est venu planter sa demeure en nous dans notre baptême, il nous dit, alors là, ça nous fait frémir. Vous, vous êtes la lumière du monde. Et là, évidemment, pas mal de choses changent. Et c'est à cette lumière-là que moi, je dois être attentif. Alors se réveiller, alors chanter. C'est exactement, moi, à mon avis, quand il écrit ça, il pense, vous savez, au passage d'Israël 60 qu'on chante là, debout, resplendie, car voici ta lumière. Et on a l'impression que c'est toute la lumière de Dieu qui arrive dans Jérusalem, c'est-à-dire qui arrive au-dedans de moi, parce que je veux faire de toi la lumière du monde. Laisse cette lumière entrer, illuminer complètement ta vie pour qu'elle soit transformée en lumière. Et alors, tu verras comment toi aussi, tu pourras être source de lumière pour les autres. c'est une véritable victoire qui va se passer. Ce réveil, on voit comment Jésus joue sur ce mot dans l'évangile de Lazare. Alors il dit, Lazare dort, je vais aller le réveiller. Et les autres, ils disent, si il dort, ce n'est pas très grave. Alors Jésus précise, non, il est mort. Il est mort. Et je vais le faire revenir à la vie. Lazare est mort. Et il arrive, ça c'est une phrase qui m'a souvent fait réfléchir. Vous savez, quand vous verrez quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui est très loin, quelqu'un dont le baptême est mort et qui est très éloigné, et bien il faut trouver le ton juste. Parfois il faut parler avec une très grande douceur. Parfois il faut parler avec une assez grande force. Alors il arrive devant le tombeau et il dit, il dit d'une voix forte, Lazare sort. J'étais assez ému l'année dernière quand le père Pierre-Yves Michel est devenu évêque de Valence. C'était mon vécuère général ici. Et il a été nommé le jour où il y avait l'évangile de Lazare. Et il a pris comme devise d'évêque l'évangile du jour. Et il a pris cette phrase-là. Je lui ai dit, alors tu vas aller crier contre les chrétiens de Valence ? Et il me dit, peut-être, s'il le faut. Il faut être aussi capable de parler fort. Lazare sort ! Peut-être que j'ai à le dire aujourd'hui devant quelqu'un qui est ici, je ne sais pas, et qui a besoin d'entendre une voix d'amour, une voix forte, la puissante voix de Dieu venu sur la bouche de Jésus qui lui dit, mais sors ! Alors on voit Lazare qui sort victorieux. Alors là, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Il est ressuscité, c'est-à-dire il est réveillé. Encore une fois, je vous le dis, le verbe ressuscité et le verbe réveillé dans la Bible, c'est exactement la même chose. Ce qui me touche toujours beaucoup, c'est qu'on voit Jésus à ce moment-là complètement dans l'amour de Dieu. On ne réussit cela que si on est complètement dans l'amour du Père, Créateur, qui donne et qui redonne et qui redonnera toujours la vie. Ce qui me souffle chez Jésus, c'est qu'avant de ressusciter Lazare, il arrive devant le tombeau et quand Lazare est encore mort, il dit une prière, c'est Jean 11, 40 ou 41 par là et il dit mon Père, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Attends, il n'est pas encore ressuscité, il est encore mort là. Car tu m'as exaucé. D'ailleurs, tu m'exauces toujours. Il s'est frappé ce matin quand Gilles Boucomon a dit, il a dit vous guérissez les malades. C'est pas mal de prier pour que des malades guérissent, mais enfin, il a quand même donné l'ordre. Vous guérissez les malades. Est-ce que vous l'avez fait ? Il nous a demandé. Moi, j'étais embêté quand il a posé cette question ce matin. Et je trouve que c'est très fort de voir que dans la prière de Jésus, il est sûr, sûr, sûr qu'il sera exaucé. Et là, après, tu commences ta route. Là, c'est la route du chrétien. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Grégoire de Nice. Il regarde et vous savez, il commente la parabole du bon samaritain où le mec, il est laissé à moitié mort dans le caniveau. Et il dit c'était notre état quand Dieu est venu chez nous. Dieu, il a épousé l'humanité, à l'état de calabre. Et il nous a redonné vie, complètement vie. Et là, après, il dit maintenant, on s'en va, on remonte vers Jérusalem. Et là, il a cette phrase extraordinaire « Ainsi, celui qui monte, je vous dis ça pour que vous soyez, vous ayez conscience que vous n'êtes pas au bout de vos peines, pardon, que vous n'êtes pas au bout de vos joies. Ainsi, celui qui monte, il va de commencement en commencement par des commencements qui n'auront jamais de fin. Je répète, « Ainsi, celui qui monte, il va de commencement en commencement par des commencements qui n'auront jamais de fin. » Donc, votre vie chrétienne, elle va vous emmener loin. Alors, en conclusion, d'une catéchèse sur le réveil, je vais faire l'apologie du sommeil. Parce qu'il faut aussi savoir dormir. Et dormir aussi dans la Bible, c'est important. Par exemple, il y a les temps et les moments. Dans le très beau poème d'amour, qui est le plus beau poème d'amour de toute la littérature, en tout cas de la Bible, qui est le cantique des cantiques, elle dit, « Ne réveillez pas mon amour, ce n'est pas l'heure. Laissez-le dormir selon son bon plaisir. Il se réveillera quand il faudra, quand il vous rend. À l'heure de la rencontre et de l'amour, je t'ai réveillé. » Donc, l'heure du réveil, il faut agir. Mais l'heure du réveil, c'est Dieu qui la donne. Et parfois, il y a des temps de sommeil qui peut-être, vous, vont vous impatienter. « Mais comment ça se fait qu'ils dorment encore tous ces chrétiens à Lyon alors qu'il faudrait qu'ils se réveillent et que l'église de Lyon se réveille, se réveille, se réveille ? » Et le Seigneur, il dit à l'évêque, « Tais-toi. Pour l'instant, c'est le temps du sommeil. Ils ont besoin de dormir. Pendant ce temps-là, je leur parle. » En fait, dans le sommeil, Dieu parle beaucoup. Ce matin, Gilles aussi, il nous a commenté le songe de Jacob dans Genèse 28. Toute l'histoire de Jacob. Ah non, c'était David qui a raconté tout ça, oui. Toute l'histoire de Jacob. Et dans le songe de Jacob, il se passe aussi quelque chose d'important. Hier, dans la lecture, on avait un rêve de Saint Paul. Il est à Corinthe et tout d'un coup, dans la nuit, il dit, « N'aie pas peur ! Ici, tout le monde te fait du mal, mais moi, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Tu verras, ils vont se convertir. » Ou à un autre moment, avant, quand il était encore en Turquie, à Troas, dans la nuit, il y a un songe, il y a un macédonien qui lui apparaît, un grec donc, dans son rêve. Il lui dit, « Allez, viens chez nous, c'est le moment de commencer l'évangélisation de l'Europe. » Donc, l'évangélisation de nous, elle a commencé dans un rêve. Pendant que Paul dormait, c'est pas mal de dormir aussi. Le plus beau des rêves et des sommeils, c'est celui de Saint Joseph. Il dormait, tout d'un coup, il y a l'ange qui lui apparaît en songe, et qui lui dit, « Ne crains pas de prendre chez toi, Marie, parce que ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Et toi, tu le prendras et tu l'appelleras du nom de Jésus. » Et Joseph se réveilla, il fit tout comme l'ange lui avait dit. Alors, je termine par un petit secret, si je puis dire. Dans la chambre du pape François, un jour, il me dit, « J'ai mis une statue de Saint Joseph qui dort. » Parce que tu sais, quand on est le pape, on a dix mille choses à faire, mais le plus important, c'est peut-être le Seigneur qui va me le dire pendant que je dors. Alors, dormez bien et au jour de Dieu, réveillez-vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada